Yo les mecs c'est Joe j'espère que vous allez bien moi ça va au top aujourd'hui nouvelle vidéo et oui on a encore changé de style pourquoi parce que je sais que vous aimez bien quand je change de style à chaque vidéo vous avez bien remarqué il a changé de coiffure il a changé la lunette aujourd'hui poteau mais ouais on t'attend pas poteau donc aujourd'hui vidéo spéciale on va partir pour un petit pack opening on a plein de choses à faire on a une annonce à vous faire c'est pas une annonce c'est plus une question pour la générale à vous poser on a ensuite une équipe à vous présenter pour essayer de la construire ensemble parce que bientôt il arrive sur fut la iligien je vous expliquerai ce que c'est bien plus tard dans la vidéo mais tout d'abord pack opening on va paquer aujourd'hui on va paquer des gros packs j'en ai 5 gratuits alors je vous explique comment je les ai eu j'ai fait le vous savez le squad builder challenge spécial league et il y a des gros packs vous regardez les packs là moi je ne connais pas trop en nom je regarde juste à chaque fois combien il y a de joueurs rares dans le pack là je vois qu'il y a 7 rares, 7 rares, 3 rares, 3 rares et 6 rares il doit y avoir pas mal de joueurs hors rares il y a moyen de choper du gros joueur parce que Téma c'est cette équipe de la semaine gros elle est ouf elle est ouf regarde moi ça ça c'est pas bandé gros Neymar, Kualeshma, Payet qui est sûrement je pense actuellement un de mes joueurs préférés au monde Hector non je déconne il est nul on s'en fout mais en tout cas une très très grosse équipe ok donc on va commencer j'ai pris du temps j'ai pris pas mal de crédit pour faire ce petit squad builder challenge alors si tu pouvais me rétribuer avec ce petit pouce en l'air parce que j'ai remarqué ils sont fous de youtube vous avez remarqué sur l'application comment elle s'appelle l'application mobile maintenant faut cliquer une fois pour afficher les likes et ensuite cliquer sur like ils ont rajouté une étape déjà qu'il y en avait qui avaient du mal avec une étape gros alors avec deux étapes en tout cas c'est mort il y aura plus de likes sur youtube c'est fini gros mais bon c'est pas grave on fait pas ça pour ça même si on aime bien tu vois donc on va partir pour le pack opening premier pack c'est parti les mecs là j'ai une petite idée aussi pour le prochain style que j'aurai dans une prochaine vidéo ça va être une bain gris et premier pack on pack wow Alphonse oh Alphonse oh Alphonse bon bah Alphonse c'est pas mal c'est pas mal Alphonse et McCarthy bon vous savez je conserve tout dans le club j'ai un club avec des milliards de joueurs c'est ça qui est bon bon prenne de blabla allez hop pack j'ai même pas vu que c'est gros je sais même pas ce qu'il y a dans les packs frérot allez une animation il y a une animation là pas du tout ah ouais non ah ouais c'est carrément l'inverse gros c'est Slimanie frère ah ouais Slimanie c'est chaud Slimanie c'est serré les mecs ah là 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 oh tous les joueurs wow ah y'a pas les joueurs par contre ils sont tous nuls mais y'a pas les joueurs j'ai bon pas tellement de chance sur ce pack opening bon Slimanie c'est quand même 83 de général c'est pas dégueulasse allez on va ouvrir le petit pack là qui se glisse entre les deux tu l'as vu tu l'as vu ouais moi je l'ai vu je l'ai vu ce petit pack entre les deux une animation s'il vous plaît s'il vous plaît Moutinho bon Joao Joao Moutinho Moutinho hé vous avez vu je m'améliore j'ai pas mal de potes portugais ils sont en train un peu de m'apprendre le portugais pour que je puisse rivaliser avec cette communauté et que ouais non j'sais pas pourquoi j'ai dit rivaliser avec cette communauté le mec est dans le défi tout le temps t'sais ok donc là y'a un pack à je ne sais combien de mille de crédit qui est vraiment cool le pack de droite donc ouvrir le pack de gauche parce que je suis un enculé je vous laisse le meilleur pack pour la fin allez c'est parti Anthony Martial allez oui non non c'est Tata ouais c'est le PD il jouait à Manchester City ou à United je crois son ancien club je ne m'en rappelle plus dites le moi dans les commentaires ça m'intéresse parce que c'est vrai que c'est un ancien gardien d'une très grande équipe de première ligue il a toujours été deuxième gardien dans cette équipe de première ligue et là tout de suite j'ai pas le nom qui me revient ouf ça fait plaisir les deux cartes de formule art alors les gars oui il fallait que je vous pose une petite question une question simple en soi est que ça vous intéresserait que je forcément que je crée un podcast football mais un podcast vraiment axé football il n'y aurait pas de FIFA et ce serait vraiment du football en détail on sera pas là pour parler qui est le meilleur joueur entre Messi et Ronaldo non non on sera plus là à étudier le jeu de Lucien Favre à étudier en détail chaque rôle de chaque joueur à vraiment rentrer dans le détail du football vraiment de façon professionnelle est-ce que ça vous intéresserait un podcast de ce style ce podcast là serait disponible vous savez moi qui suis un grand friand podcast il sera disponible vous savez sur cette application là sur iPhone enfin attendez je vais essayer de faire la mise au point voilà vous savez l'application qui se situe en haut à droite la podcast vous voyez elle sera disponible sur cette application là sur Soundcloud sur Youtube peut-être et je me dis est-ce que ça vous intéresserait est-ce que ça vous motiverait je pourrais inviter des Youtubers parce que ça fait longtemps que je suis dans le game je connais plein de Youtubers je les connais tous à peu près je pourrais les inviter dans l'émission on pourrait débattre on pourrait avoir des débats même avec des abonnés on pourrait en faire venir sur Skype etc ça peut être un super projet c'est un projet ultra ambitieux je le sais j'aurais comme ambition de faire ça tous les soirs et de vous le mettre tous les matins en podcast comme ça vous pouvez le télécharger le matin tu prends tes petits écouteurs bon là j'en ai pas sur moi et tu les écoutes et tu kiffes t'es avec ton Youtuber préféré parce qu'il va y avoir tous les Youtubers je dis pas que je suis un Youtuber préféré je sais que non mais voilà avec tous les autres Youtubers on débattrait de football de l'actualité du soir parce que forcément on ferait ça le soir vers 23h à peu près c'est l'idée les mecs donc voilà podcast sur le foot avec tes Youtubers préférés tous les matins à télécharger ou à écouter en rediffusion sur Youtube ou quoi que ce soit il n'y aurait pas d'image forcément moi je suis un grand friand de podcast et pour quelqu'un qui regarde des podcasts foot il n'y a pas besoin d'image juste la voir c'est important et allez le dernier pack c'est un pack il est lourd parce qu'il y a 6 joueurs en rat je crois non 10 en or alors attend 12 joueurs 10 en or et 6 rares ça fait 12 joueurs 10 ok donc il y a moyen qu'on se fasse baiser mais il y a 6 joueurs hors au maximum au minimum il y en a 2 non 4 wow et gros on va se contenter de packer frérot on n'est pas bon en mathématiques c'est parti une animation pas du tout gros on tape immobilier frérot c'est chaud immobilier était uniforme la semaine dernière c'était la semaine dernière qu'il fallait le packer du immobilier bientôt les mecs il arrive il va y avoir quoi j'aime pas le mot il arrive il va y avoir la e-league alors je sais pas trop ce que c'est je vous avoue je suis pas trop dans le game hardcore gamer de fifa mais ce que je sais c'est qu'il va y avoir une sorte de mode de jeu où on devra jouer avec une équipe de ligue 1 contre d'autres gens qui ont une équipe de ligue 1 on devra gagner si tu gagnes tu vas loin et tu peux peut-être jouer des matchs dans des stades de foot je pense pas y arriver jusque là mais on va tant même tenter parce que Jorkaf c'est un peu Joey Sport il est un peu dans le game et donc je me suis dit faut que tu crées ton équipe de ligue 1 mais je me suis jamais fait de ligue 1 depuis le début du jeu et ça c'est un problème et je me suis dit qui se fait des équipes de ligue 1 vous vous forcément et je me suis dit qui pourrait m'aider à faire cette équipe vous vous l'avez deviné donc mon équipe de ligue 1 pour l'instant ce serait celle-là que je trouve la plus intéressante la plus en même temps cheatée et en même temps équilibrée je vais vous expliquer chaque choix je zozote sur les côtés les ailiers niçois pourquoi ? parce qu'ils sont rapides 88 de vitesse pour les deux après des belles stats 80 de défense pour l'un 68 c'est un peu plus léger mais en tout cas c'est des super joueurs je pense que c'est le mieux qu'on ait en ligue 1 ensuite en défense centrale Marquinhos Tchego Silva c'est le mieux aussi vous me ferez pas mettre de Nkulu ça je vous le dis il y a des petits traits comme ça c'est pas de Nkulu après si vous avez peut-être mieux que Marquinhos je prends Rufier au cage pourquoi ? parce qu'il posera pas de question Rufier on le sait il a un peu attardé mental donc comme ça il se contente de goler c'est très bien au milieu de terrain j'ai essayé de faire un truc équilibré je me suis dit je voulais mettre Ben Arfa en milieu de terrain et pas en attaque parce que je trouve que c'est un joueur incroyable dans le jeu ouais faut que j'arrête de me lancer dans des débats comme ça je vais me faire insulter à Tembel Arfa donc je l'ai mis au milieu de terrain mais je me suis dit il faut compenser parce que lui il va être tout le temps devant il va être là à dribbler etc il va pas faire son repli défensif donc j'ai mis Krikoviak à côté Krikoviak qui est un pur joueur défensif le mec qui montera jamais je peux te l'assurer et ensuite j'ai mis un joueur un peu mid range un peu box to box et je pense que l'un des meilleurs joueurs c'est Tolisso et je pense que c'est intéressant vous voyez il y a un joueur offensif un joueur défensif et un joueur box to box qui peut faire attaque défense j'aurais pu mettre Matuidi j'aurais pu très bien mettre Matuidi mais je sais pas j'ai envie de tester Tolisso en ce moment il est très très chaud avec Lyon c'est peut-être un des seuls joueurs très très chauds de Lyon actuellement qui a un club en difficulté mais qui peut s'appuyer sur comme on le voit actuellement le petit Tolisso donc je vais le tester et en attaque Ntep Lacazette Di Maria Di Maria pourquoi ? parce que c'est un joueur vous allez voir ça tout de suite c'est un joueur qui vaut 40 000 crédits ouais bon t'as l'air un peu con je sais si tu te dis qu'il vaut 40 000 voilà 55 000 on s'en rapproche il a peut-être haussé des prix à cause des squad builders mais à l'époque moi je le voyais à 40 000 crédits bon là c'est plus le cas mais en tout cas c'est un joueur qui vaut 40 000 crédits dans les bons moments sur le marché et pour un joueur avec de telles stats et un 5 étoiles de gestes techniques on voit clairement j'achète et ensuite Ntep bah c'est cheaté j'hésitais avec Reset puis après je me suis dit Ntep honnêtement il a des meilleures stats donc je le prends et ensuite en buteur l'appareil j'hésitais Cavani ou la casette et puis la casette je me suis dit quand même regarde ces stats tu sais qu'il est cheaté tu le sais officiellement la casette ça vaut 63 000 crédits comme on le voit ici mais t'as la version moustache voilà je pensez ce que vous voulez de ce genre de carte mais je pense pas en acheter sur suite qui vaut 63 000 crédits j'ai pas budget illimité mais j'ai un bon budget voilà alors là ça se voit pas parce que ne vous inquiétez pas j'ai des joueurs dans mon club à revendre etc puis au pire ne vous inquiétez pas un youtuber FIFA sait trouver des crédits ne vous inquiétez pas pour ça donc voilà je vous propose donc cette équipe dites moi comment je pourrais l'améliorer si vous voyez il y a d'autres joueurs intéressants je sais qu'il y en a énormément moi quand j'ai regardé j'ai énormément hésité pour faire cette équipe et c'est pour ça que je viens à vous pour m'aider je sais qu'il y a